On parle cette fois-ci de la lutte contre l'homophobie. On en parle dans Gadiame Réunionnais. Deux femmes sur ce plateau pour en parler. Linda Trémoulou, bonsoir. Bonsoir. Ludivine Maillot-Assama, bonsoir. Bonsoir. Surtout pas écorcher le nom. Ah non, non. Alors, enseignante au lycée professionnel Jean-Périn à Saint-André. Oui, enseignante en prévention santé. Et là, je suis en tant que référente en éducation à la sexualité. À quel titre je reçois ? Alors, je suis tout d'abord enseignante d'Espagnol. Et aujourd'hui, je viens en tant que coordonnatrice de projet du lycée Jean-Périn. D'accord. Alors, c'est quand ? D'abord, on va fixer le jour et l'heure. La date, c'est quand votre... Alors, la journée de lutte contre l'homophobie. Donc, c'est le jeudi 24 mai de 7h30 à 17h au lycée Jean-Périn. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Alors, concrètement, donc, on travaille avec... On aura des ateliers. Il y a six ateliers prévus. Donc, un atelier avec les élèves du lycée Jean-Périn, de la classe commerce, sous la responsabilité de notre agent de prévention, de leur professeur principal. Donc, ils vont présenter une petite vidéo. Ils vont faire une animation. Donc, ensuite, nous aurons deux ateliers avec l'association Le Refuge, que tout le monde connaît, j'espère. Oui. Et l'ARPS, donc Association Rhinonnaise Prévention SIDA. Ensuite, nous aurons un atelier avec une intervenante sur la tolérance de la Fondation CV. Et un autre atelier animé, donc, par les collègues d'éducation à la sexualité, l'infirmier. Et nous avons également... L'APS. Oui, l'APS. De l'établissement. Et puis, d'autres collaborateurs enseignants également. Une prof de lettres, la documentaliste et un professeur de commerce et vente. Donc, un atelier sous le préau avec un arbre à message de tolérance. Distribution de pins, symbole de lutte contre l'homophobie, donc bleu. Voilà. Ce qui était prévu pour cette journée. Et également, Le Refuge nous propose des entretiens individuels avec des professionnels. Donc, surtout destinés à nos jeunes qui sont justement à cet âge-là, en recherche de leur orientation sexuelle. Donc, pas très stable. Et donc, il y a cet atelier d'entretien individuel aussi très important. Comment les élèves se sont intéressés à ce projet ? Alors, les élèves se sont intéressés à ce projet en discutant avec nous, lors des séances d'éducation à la sexualité, sur d'autres thèmes qu'on fait déjà. La relation amoureuse, les IST, la contraception. Donc, ils ont émis des réflexions très dures, parfois, sur ce sujet. Et puis, un petit groupe d'une classe s'est dit, nous, on veut travailler là-dessus. On veut montrer qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'est pas homophobe. Alors, ma question, c'est, lorsqu'on parle d'éducation à la sexualité, qu'est-ce qu'on a encore à apprendre à des adolescents et à des adolescentes aujourd'hui, vous qui êtes enseignants ? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas ? Je pense qu'il y a beaucoup encore à apprendre, puisque j'ai participé à un atelier de Madame Trémoulu dernièrement, accompagné justement un groupe d'élèves et de garçons. Et ça a été un peu le choc, encore. C'est-à-dire ? On a encore des élèves, avec leur propre vocabulaire, qui est souvent assez cru, qui ne savent pas encore exactement à quoi sert la sexualité, et qui voient ça d'une manière assez, un peu, je dirais... Débridée ? Oui, assez débridée, oui. Ils ne voyaient pas l'enjeu. Pour eux, c'est pour le plaisir, mais c'est aussi pour jouer. Et ils jouent avec les mots. Et le jour, au moment où justement on a eu cet atelier-là, Madame Trémoulu, c'est vrai que dans sa formation, elle a ce réflexe de réagir, d'intervenir et de rebondir sur ce que les élèves peuvent dire. Et moi, ce jour-là, je me suis mise en retrait parce que je n'aurais pas pu expliquer avec mes propres mots ce qu'ils auraient voulu dire sur tel ou tel atelier étudié ce jour. Donc je pense que oui, ils ont encore beaucoup à apprendre, ils ont encore beaucoup à réfléchir pour connaître notamment les conséquences d'une vie sexuelle. Voilà. Et sur cette question-là, et je reste à cette question-là, quels sont les outils que développe Linda Trémoulu en classe pour les amener à cerner ce que vient de dire Ludivine, donc Mayot, Assama, cerner l'orientation, cerner la pratique, à savoir que d'un point de vue physiologique, ça fait partie de l'individu, que ça l'aide dans sa construction de son identité. Ce n'est pas facile, je pense, de faire en sorte qu'ils aient une vision de l'ensemble. Alors nous utilisons beaucoup des jeux, nous partons de leur vécu et de comment ils prennent en fait cette partie de la sexualité. Nous partons de là, donc nous utilisons beaucoup de jeux fabriqués par nous-mêmes ou sur le site national CRIPS pour la plupart du temps. Et à partir de là, donc on va jouer avec eux et à travers ce jeu, ils vont se, je dirais, s'ouvrir, s'extérioriser. Et on décèlera là leur manque de connaissances, leur manque de confiance, beaucoup de questionnements, on n'en s'en doute pas, des questions. Et aussi beaucoup de stéréotypes, de préjugés qu'ils ont par rapport à leur vécu, par rapport à leur éducation, par rapport aussi à notre société qui inculque, entre autres, je reviens sur l'homophobie, beaucoup de rejets. Sur la transphobie aussi, quelqu'un qui a le genre féminin et qui inculque beaucoup de rejets, et bien ils s'imprègnent ces jeunes de ça et de fausses connaissances, je dirais, de certaines fausses valeurs aussi. Je vais être caricatural et je vous pose à vous deux la question. Je pense que pour le sexe, c'est de coucher, tout simplement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je parlais d'être un peu cru dans les mots, puisqu'ils ont une image généralisée en disant que le sexe, c'est coucher avec une fille ou un garçon. Et puis, et encore, je pense que là, c'est assez gentil parce que les mots sont beaucoup plus durs en temps normal. Oui, surtout qu'on a l'impression qu'il y a presque un dégoût de leur part. Pourtant, ils sont jeunes. Quand ils en parlent, ils en parlent avec des mots crus, ils en parlent avec des mots qui donnent plus l'impression qu'ils redoutent. Comme si c'est un petit peu un challenge à être obligatoire à passer pour s'affirmer sexuellement, s'affirmer en tant que femme, en tant que jeune fille ou en tant que femme, en tant que jeune homme ou en tant qu'homme. On le voit quand on parle de stéréotypes, ils ont vraiment des... Ne serait-ce que sur la contraception, déjà, ils ont déjà des stéréotypes. Oui, ne serait-ce que sur la contraception, sur l'IVG, surtout aussi, sur les homosexuels et sur beaucoup le genre. Ils s'attachent beaucoup à un jeune homme qui, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, mettre une chemise fleurie, ça passe très bien, ça fait mode. Alors qu'il y a quelque temps, celui qui mettait la chemise fleurie... Et il a été un peu efféminé. Voilà, il a été catégorisé. Donc, et puis, qu'est-ce qu'on entend dans la cour du lycée ? Des propos. Nous, on veut que ça s'arrête, on veut que nos élèves deviennent des citoyens, qu'il y a un vivre ensemble. Justement, on voit que, déjà, au niveau de leur sexualité, ce n'est pas simple, que ce n'est pas facile pour eux de se positionner par rapport à ce qu'ils sont, et surtout, ce n'est pas facile d'aller vers ce qu'ils sont. Ça doit être encore un peu plus complexe, je pense, lorsqu'il faut parler d'homosexualité. Quand ils en parlent, c'est plus comme s'ils ne sont pas intéressés eux-mêmes. Alors, ils ne sont pas intéressés eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est autres. Mais par contre, quand on leur demande, si c'était ton frère, ta sœur, et là, c'est la violence qui sort, et même, j'ai entendu dire, je vais le tuer. Et c'est là-dessus. Donc, nous, on voudrait faire augmenter ce seuil de tolérance. Et que, même si c'est très dur de l'accepter, mais pour certaines familles, et entre jeunes... Même si les jeunes, aujourd'hui, ont du mal à accepter que d'autres jeunes soient homosexuels ? Oui. Oui. Il dit, c'est autres trains, et si c'est mon camarade, je ne marche plus avec lui. D'accord. Donc, mais c'est dans les séances qu'on le voit. Parce que si vous interrogez les jeunes dans la rue, ils ne vous diront pas cela. Ils vont dire, ah oui, j'accepte. C'est leur histoire. Mais, quand... Il ne faut pas que ça les touche. Voilà, il ne faut pas que ça les touche. Et c'est là qu'il y a les phénomènes de violence, comme on voit dans les faits divers. Et souvent, c'est des phénomènes de groupe qui fait que... C'est toujours le phénomène de groupe. Voilà, le phénomène de groupe qui va faire qu'il y aura... Qui amène des attitudes parfois violentes. Voilà, des attitudes très, très violentes qui peuvent arriver à la mort. Tout à fait. Et au sein de lycée, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont déjà venus vers vous pour parler de leur homosexualité ? Oui. Oui, oui. Alors, suite à des séances. Donc, un petit peu après, je trouve un petit papier qu'un collègue me donne. Et j'ai bien compris par rapport au message. Donc, je suis allée voir. Et c'est là que j'ai fait appel à des professionnels. Puisque nous, on est éducation nationale, certes. Mais il y a des professionnels comme le refuge qui accueillent ces jeunes, les orientent, les aident. Même ceux qui sont rejetés de leur famille, qui sont recueillis. Alors, la question pour moi sur ce point est souvent la même. On revient toujours à se dire pourquoi, lorsque un jeune découvre son homosexualité, il y a d'abord la souffrance. La première chose que, surtout chez les garçons, un peu moins chez les filles, mais un peu plus chez les garçons, on le sait. Et les chiffres en parlent. Elles sont très précis là-dessus. C'est que lorsqu'un jeune garçon se découvre homosexuel, il est dans une solitude. Il s'isole. Il ne sait pas à qui il doit en parler. C'est pour ça qu'à chaque fois, lorsqu'on parle de l'homophobie, on parle d'abord des jeunes garçons. Parce que c'est vraiment quelque chose. Pour en avoir vu, et surtout, il y a un an ou deux, il y a un jeune qui s'est suicidé. Pour ça aussi. C'est pour ça que lorsqu'on parle du refuge, on parle d'aller vers des professionnels, c'est très important. Ce qui est très important d'abord, c'est de s'ouvrir, d'en parler à quelqu'un. Et je pense que lorsqu'on parle de lutte contre l'homophobie, c'est d'ouvrir des champs de possibles pour que ceux qui vivent ça puissent en parler. Oui, puis sans parler, certes. C'est en fait parce qu'on devient, face à la société, on devient celui qui est homosexuel, devient homophobe. Cette personne devient homophobe envers elle-même par rapport à la honte, par rapport à la famille. Et ça peut pousser au suicide. Ça pousse souvent au suicide parce que les cas de suicide chez les jeunes homosexuels sont bien plus importants que chez les autres jeunes. Donc ça, c'est une réalité. Et il y a un article qui est paru récemment sur un site d'information. C'est un jeune qui est dans la rue depuis 15 ans. Sa mère l'a mis à la porte lorsque sa mère a découvert qu'il était homosexuel. Et finalement, il s'est battu pour s'en sortir. Et il raconte son histoire. Et c'est vrai que lorsqu'on vous dit qu'il faut être à l'écoute de l'autre, parfois, il faut vraiment être à l'écoute parce que les gens ont besoin. Et lorsque les actions se sont mises en place pour parler d'homophobie, il y a une chose que je vais vous demander, c'est que, est-ce qu'entre ceux qui viennent vous dire qu'ils sont homosexuels ou alors qu'ils ressentent les premiers prémices d'une homosexualité, il y en a plus chez les garçons ou chez les filles ? Alors, il y en a plus chez les filles, parce que c'est vraiment plus facile chez les filles, puisque la société ne rejette moins les filles lesbiennes. C'est ce que disait Stéphane Ducan de LGBT, c'est qu'on n'accepte pas l'homosexualité masculine, mais on accepte plus facilement l'homosexualité féminine. Alors, pourquoi ? Parce qu'une jeune fille, c'est ce que je dis toujours aux jeunes, que je redis, deux jeunes filles ensemble, le jeune garçon, il va facilement se projeter dans cette relation entre les deux jeunes filles. Tandis que deux jeunes garçons, le garçon ne va pas se projeter. Voilà l'origine de ce rejet, de ce rejet de la société, et puis après avec l'histoire de notre société aussi, qui fait que la place de l'homme dans la société, qui fait qu'il y a ce rejet là. Je pense qu'on est dans une société encore de clichés, et la virilité a encore son importance. Donc forcément, l'image que doit transmettre l'homme n'est pas celle d'un homme avec un autre homme. Donc forcément, on arrive encore à cette exclusion-là à un moment donné, parce que le garçon qui va s'estimer homosexuel aura cette peur de l'image stéréotypée qu'on doit avoir de lui. Et à un moment donné, je pense que quand Mme Trémoulu parle d'une fille avec une fille, les autres ont, ce que je peux me permettre, c'est entre guillemets un fantasme. En fait, c'est ça qui fait qu'il y a cette facilité de se projeter sur deux filles plutôt que sur deux garçons. Mais malheureusement, nous, ce qu'on entend, et on remet dans le contexte aussi, on est dans un lycée professionnel, donc on a encore plus cette difficulté à faire passer ce message, c'est-à-dire de l'acceptation de l'autre, d'arrêter d'avoir des discours de haine et de rejet, parce que bien évidemment, quand on arrive en lycée professionnel, on a une autre attitude vis-à-vis de son avenir, par rapport à sa fonction dans le lycée, même en tant qu'élève. Donc je pense que oui, c'est beaucoup plus compliqué dans le lycée professionnel aussi, de s'assumer homosexuel. C'est bien dommage, je dirais, mais on essaie justement à travers les actions de pallier à ce rejet-là, à cette difficulté pour nous de faire passer ces messages parfois, parce que même dans les classes, on a encore bien souvent des discours de haine, puisque les mots sont durs, et encore plus quand il y a des séances d'éducation à la vie sexuelle. Donc il y a encore un gros travail à faire là-dessus. Ce qui veut dire que les mots comme tapette, pédé, fiotre, tout ça, on les entend quand on les entend ? On les entend tous les jours. Et justement, ce jeune qui, chez lui, c'est difficile d'en parler, dans sa famille, au lycée, il entend ça. Donc nous, justement, c'est important d'avoir cette journée et d'avoir aussi des personnes à qui en parler en face et de l'aider à s'en sortir. – Vous vous doutez bien, mesdames, que ce jour-là, ça m'étonne, vous êtes consciente que ceux qui sont homosexuels ne vont pas venir se dévoiler ce jour-là ? – Sûr, sûr qu'ils ne vont pas venir, mais ils vont repérer. – D'accord. – Ils vont repérer les personnes du lycée même, ils vont aussi repérer les différentes associations, le numéro 24h sur 24 du refuge, l'IRPS, et on va mettre un bureau au cas où il y aurait ceux qui voudront faire des entretiens individuels. – Ça pourrait être un déclic. – Ça pourrait être un déclic, le départ. Et après, donc, les différents ateliers seront surtout destinés aux autres qui sont homophobes. – Le problème, c'est que, comme on le dit souvent, quand on est homophobe, on ne va pas le crier sur tous les toits. On se donne toujours bonne conscience, on a toujours les petits mots, pédé, tapette, machin, dégradant, rabaissant, on a toujours ça. Donc, la question que j'allais vous poser, c'est comment vous allez dire d'abord à un public qui est un peu, je dirais, d'abord qui est jeune, qui n'a pas toujours conscience de la violence ou du mal qu'il fait, vous allez lui dire, prenez conscience que ce que vous dites, votre attitude, les mots, ça fait du mal. Et surtout, faites attention, regardez à côté de vous, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vous. C'est un peu la démarche de cette journée. – Oui. – Comment allez-vous faire pour y parvenir ? – Alors, oui, je suis... – Oui, alors, donc, par exemple, le groupe d'élèves qui a travaillé sur la vidéo, eh bien, ils se sont filmés à dire des insultes. Et puis, ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un pas en arrière. Et là, c'est vraiment les mettre devant ce qu'ils sont tous les jours. Et après, par des petites activités, des petits jeux, donc essayer qu'ils fassent cette prise de conscience. – D'accord. – Et ça va faire le chemin dans... – D'accord. – Donc, créer un miroir dans lequel ils vont se voir, pour voir si l'image qui se renvoie à eux-mêmes, c'est une bonne image ou une bonne image, en fonction de leur conscience, c'est une chose. L'autre, j'allais dire, l'autre élément, parce que j'ai l'impression qu'on parle plus des garçons que des filles lorsqu'on parle d'homophobie, malheureusement, c'est aussi le cas. comment faire pour que, d'une part, ils s'acceptent, eux, quelle que soit leur orientation sexuelle, et comment surtout faire que, lorsqu'ils regardent l'autre, et s'ils voient des signes, même si c'est parfois stéréotypé, qu'ils acceptent l'autre. Parce que la question est là. Comment faire en sorte que celui qui rejette puisse, à un moment donné, accepter ? Alors, celui qui rejette puisse, à un moment donné, accepter, qu'il comprenne que, lui, il a son orientation sexuelle. Il est hétérosexuel. D'accord ? Quand il passe dans la rue, on n'appelle pas comme une espèce d'hétéro. D'accord ? Et qu'il a son orientation sexuelle comme celui qui est homosexuel. Comme il a des cheveux d'une telle couleur. Comme il a... il est différent. Donc là, on est dans l'acceptation de la différence. Dans tous les domaines, entre autres, dans l'orientation sexuelle. Et là, il va prendre conscience, et ben oui. D'accord. Donc, c'est amener les élèves, donc, à se confronter à la réalité de tous les jours. C'est exactement ça. Et donc, à le voir... de le voir différemment. C'est exactement ça. Je pense qu'en fait, à un moment donné, c'est notre quotidien aussi. C'est-à-dire faire passer des messages à nos jeunes. Et pour cet événement-là, c'est d'autant plus important, puisqu'on est toujours dans le respect, dans tous les cas. Et il faut, je pense, rassurer l'autre. Que ce soit celui qui est dans une situation d'homosexualité, ou l'autre qui est homophobe. Mais c'est un travail du quotidien. C'est pas simplement là, avec cette action-là, qui va nous aider, au fur et à mesure, si on la renouvelle éventuellement. Mais c'est un travail du quotidien. Dernièrement encore, quand on a transmis le planning de cette journée, moi, personnellement, je regarde mes classes, et il y a forcément un discours qui est tenu derrière. C'est au moment où vous allez assister à tel ou tel atelier, vous allez avoir une attitude, forcément. Il ne faut pas non plus être dans cette attitude rétroactive, je dirais, être un peu décalé par rapport à ce qui va être dit. Il ne faut pas non plus extérioriser tout ce que vous avez à dire sur le cœur, parce que vous estimez que c'est malvenu. Mais il y a toujours un message où il faut qu'on rassure nos élèves. Dans les deux cas. Je rajouterais, il y a cette peur, cette peur, puisque souvent, dans le lycée, les élèves disent, moi, je ne marche pas devant un homosexuel. Il y a toujours cette peur. Je dis, mais pourquoi ? Je dis, mais madame, l'homosexuel, il va me violer. C'est cette peur, c'est inconnu. Je dis, mais est-ce qu'un homosexuel, c'est un violeur ? Il y a la peur, il y a aussi l'ignorance aussi. Et après, il y a des garçons qui sont efféminés et des filles masculines, qui ne sont pas homosexuels. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle la transphobie, le genre. Et c'est ça que beaucoup d'élèves, c'est à ces gens-là que les jeunes vont s'attaquer, vont faire du mal, puisqu'il y en a qui sont homosexuels, et il n'y a pas le genre qui va avec. Donc, ils vont rester. Ça ne se voit pas. Voilà, ça ne se voit pas. Donc, ils vont rester dans leur coin. Eux, ils vont, lors de cette journée, dire « Tilt, je vais pouvoir aller voir le refuge, ou cette dame qui est du lycée, pour lui en parler, parce que je sens que je ne m'en sors pas. » Et les autres, eux, c'est vraiment agir sur ceux qui font de la transphobie, et qu'ils vont s'attaquer à ces gens-là. Il y a toujours ce cliché « Homosexualité, sida ». Il y a toujours ce cliché, sauf que les chiffres nous disent le contraire. C'est-à-dire ? Qu'il y a plus, à l'heure d'aujourd'hui, plus d'hétérosexuels qui contractent, qui sont dépistés, qui, on sait, au niveau des chiffres… Qui sont séropositifs. Voilà, qui sont séropositifs. Donc, ça fait taire… En fait, ça s'explique tout simplement par une attitude totalement grotesque. Pensant qu'ils sont hétérosexuels, ils ont plusieurs partenaires, et ils ne se protègent pas. C'est ce qui amène souvent que le sida se développe à ce niveau-là, alors que parfois, l'homosexuel, lui, il est beaucoup plus prudent. Et puis, c'est un paradoxe, mais parfois, il est beaucoup plus aussi plus fidèle. Oui. Et je rajouterais juste, en parlant là du sida, qu'en 1990, ce n'est pas très loin… Ça fait quand même 28 ans. L'OMS a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. À partir du départ, c'était dans les maladies mentales ? Voilà, c'était dans les maladies mentales. Donc, j'aimerais… Et que l'homosexualité n'est plus considérée comme un délit depuis 1982. J'allais dire, ça met quand même du temps à évoluer. Même si ça remonte à 1982, on le voit que ce n'est pas simple. Mais c'est vrai aussi, il y a une réalité aussi. C'est vrai que l'homosexualité dont on parle le plus à la télé, chez les people, c'est l'homosexualité masculine. On le voit, que ce soit avec Freddie Mercury du groupe Queens, que ce soit George Michael de Wham. C'est vrai que… Ou Ricky Martin, d'ailleurs, entre autres aussi. On parle beaucoup plus de ça, de ces personnes-là, qu'on pourrait parler… Bon, à l'époque, il y avait… C'est une dame qui était une des meilleures tennis-women du monde. C'était Martine Anna Vartilova. On en a parlé aussi. Aujourd'hui, on parle de Jodie Foster comme actrice. Mais ça n'a pas la même connotation. Ce sont des célébrités, ce ne sont pas des proches. Alors, j'ai oublié également Elton John. Voilà. Ça passe beaucoup mieux quand on parle de… Ça passe mieux, c'est vrai. Quand on parle de people, ça passe mieux. Mais quand on parle de l'individu lambda, ça passe moins bien. Oui. C'est vrai, parce qu'on est dans une réalité. En fait, on n'est pas dans le monde des people. On n'est pas dans ce monde d'extravagance aussi. Donc forcément, quand on atterrit, quand on a les pieds sur terre, quand on est dans une société dite quasiment normale, je dirais, en dehors des strass, c'est plus difficile. Parce qu'en plus, on a des… En fonction, je dirais, je ne parlerai pas forcément des classes sociales, mais en fonction de là où on grandit, c'est vécu différemment. Forcément. C'est vécu différemment et c'est même parfois triste. J'ai un copain, il est homosexuel, c'est quelqu'un très bien. C'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. Et quand je dis qui donne beaucoup aux autres, c'est qu'il est dans tout ce qui est médical, la santé. Et pour pouvoir tenir la main de son ami, pour pouvoir se balader, main de la main avec son ami, il part à Paris parce que là, personne ne le connaît. Et il peut le faire. Pour montrer qu'on a du mal aujourd'hui à accepter les différences. C'est cette image, cette image qui est très difficile pour nous, humains, d'accepter, de se projeter. Parce qu'on vit aussi beaucoup dans la projection. La question, c'est que faire pour que demain, est-ce qu'il faut montrer le seul responsable de… LGBT, j'essaie de retrouver lesbien, bisexuel et trans. C'est Stéphane Ducamp qui vient à chaque fois ici, sur ce plateau, en parler. Je n'ai jamais eu d'autres personnes qui représentent cette association. Ça montre bien que ce n'est pas facile non plus pour les personnes homosexuelles ou transgenres, ou transsexuelles ou bisexuelles, de se mettre au devant de la scène. Il y a également Pepita qui, elle, anime des concours de beauté qui viennent, mais sinon, ce n'est pas simple non plus. On voit que le regard de l'autre pèse. Oui, le regard de l'autre pèse. Je veux dire également pour les personnes qui travaillent avec ces gens, ou comme nous, qui sommes là aujourd'hui. Et c'est vous qui venez. On va terminer l'émission. Alors, on va juste rappeler donc le 24 mai. Voilà, le jeudi 24 mai 2018. Donc, journée de lutte contre l'homophobie avec toute l'équipe de Jean Perrin, ainsi que l'association Le Refuge et la IAPS. D'accord, on va nous essayer d'être présents. Merci donc à Linda Trimoulu, enseignante au lycée professionnel Jean Perrin, donc enseignante en... En biotechnologie, prévention santé et référente en éducation à la sexualité. Et Ludivine Maillot, Ah, Sama... On précise quand même. Ah, Sama... Oui, c'est ça. Professeure. Professeure d'espagnol et coordonnatrice projet, donc qui a permis d'ailleurs, par rapport à cette mission, de pouvoir collaborer avec Madame Trimoulu et mettre en avant les projets de Jean Perrin. Merci à vous deux. Merci à vous deux.